C'est des lettres que la reine a écrites en 1791, après l'échec de la fuite à Varennes, quand elle était emprisonnée à la prison du Temple. Elle écrit ses lettres à Axel de Fersenne, dont elle était amoureuse. Axel de Fersenne, c'était un conte suédois qui a découvert Marie-Antoinette quand elle était à la cour à Versailles, lors d'un bal costumé, et qui a eu une vie très aventureuse. Il a combattu également aux États-Unis lors de la guerre d'indépendance. Il a combattu pour le roi de Suède, contre les Russes, et il va mourir bien après Marie-Antoinette, lapidée par la foule en Suède. Ce qui est intéressant dans ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a des passages qui avaient été enlevés, enlevés, mais en déchiffrant les lettres chiffrées, on a pu retrouver ces passages-là, en particulier des passages où elle fait part de ses sentiments amoureux à Fersenne. Les lettres que Marie-Antoinette a écrites au conte Axel de Fersenne ont été écrites après l'arrestation à Varennes. Elles décrivent d'une part la situation dans laquelle se trouve la famille royale, les conditions de détention aux cuilleries, et également des projets pour avoir des contacts avec les puissances extérieures, pour essayer de trouver une solution pour que le roi et sa famille puissent être libérés ou puissent sortir des tuileries. Donc ça, c'est la partie visible des lettres, et c'est ce qui avait été publié dans les ouvrages historiques, suite aux dons qui avaient été faits par la famille de Fersenne, pour montrer la correspondance entre Marie-Antoinette et Axel de Fersenne. Ensuite, les lettres chiffrées ont été vendues aux archives nationales, et là, ceci a permis de redéchiffrer les lettres, et de pouvoir comparer avec les lettres qui avaient été précédemment publiées. Et donc, certains passages qui étaient manquants, donc il y avait trois petits points ou des blancs dans les lettres publiées, ont montré là, en général, les sentiments que Marie-Antoinette éprouvait envers Axel de Fersenne. Donc on trouve mon bien-aimé, on trouve c'est pour vous adorer, on trouve ce genre d'expression. Ensuite, il y a également les lettres que Axel de Fersenne a écrites à Marie-Antoinette. Alors cette fois, sur les lettres claires, il y a des passages qui ont été raturés, et là par contre, on n'a pas réussi à retrouver le texte qui était sous les passages. Donc on n'a que le texte clair, là, ce n'était pas un texte chiffré, et ça n'a rien appris de nouveau. Donc c'est un petit peu les essais qu'Axel de Fersenne fait pour libérer Marie-Antoinette, les contacts qu'il prend à l'étranger, il s'inquiète un peu sur sa condition. Je reviens aux lettres que Marie-Antoinette a également écrites à Axel de Fersenne. Dans certaines de ses lettres, elle lui demande de ne pas venir à Paris, parce qu'on sait que c'est Axel de Fersenne qui avait organisé la fuite à Varennes, et Marie-Antoinette craint pour sa sécurité s'il revient à Paris. Ça c'était en clair, c'était publié. Donc finalement, c'est vraiment les marques d'affection qui ont été découvertes par le redéchiffrement des lettres de Marie-Antoinette. Nous allons tout prochainement, dans les jours qui viennent, mettre en ligne cette correspondance numérisée avec la table de déchiffrement, et tout un chacun pourra s'amuser à décrypter ces lettres et retrouver les mots cachés qui n'ont pas été publiés. Sous-titrage Société Radio-Canada